bonjour à tous très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va découvrir on va découvrir ce petit projecteur de chez aputure vous savez les aputure ce sont les projecteurs qu'on retrouve en ce moment énormément sur les tournages avec différents accessoires notamment on connaît très bien le 300 dans le de chapitur et aujourd'hui c'est le tout petit projecteur de poche auto alimenté sur batterie qu'on a donné le alm w voilà c'est dans la même lignée des petites minettes où j'avais déjà fait une vidéo remember ici que vous pouvez revoir où je personnellement lors de mon travail de lumière en fiction ou autre j'apprécie énormément ce genre de petit projecteur auto alimenté qu'on peut dégainer très vite de sa poche et qui nous permettent donc de nous sauver des coups rajouter de la lumière avec une rapidité déconcertante bref aujourd'hui on m'a prêté ce projecteur pour le tester j'ai pu le tester et donc je vous donne son retour pour commencer qu'est ce qu'on retrouve dans le package alors on trouve d'abord une super boîte donc aputure où on va pouvoir le ranger qui est une boîte très rigide donc pas de souci pour le mettre dans le sac de face et après on retrouve différents accessoires alors dans les accessoires on retrouve des petits filtres correcteurs donc qui sont ni moins que des cto ctb et un filtre frost et surtout on retrouve donc un petit clips ici qui va permettre donc de mettre le filtre et de le clipser directement sur le projecteur voilà comme ceci donc faire attention de ne pas casser de pas forcer de faire attention parce que c'est ce qui permet de maintenir le filtre et en plus de ça on a un genre de petit dôme alors je sais pas comment on pourrait appeler ça c'est une genre de comme une diffusion ça va élargir la surface de la source c'est à dire que vous voyez ici quand on regarde la led ce que vous voyez en jaune et la surface de la source et bien grâce à cet accessoire qu'on va placer devant un peu comme une capote voilà on va pouvoir élargir la source et la rendre évidemment un peu plus douce voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est important c'est que ce n'est pas un projecteur bicolore puisque vous l'avez vu par vous même vous avez ici des filtres de correction cto et des filtres de correction ctb donc c'est un projecteur avec une température de couleur fixe alors tout de suite ça pas forcément que des inconvénients d'avoir des sources monocolore puisque ça permet contrairement à la concurrence de chez aladin d'avoir une source beaucoup plus puissante car en effet quand une source est monochrome comparé à une source bicolore comme on se partage pas les leds 3002 5006 du coup on a une puissance qui est généralement deux fois plus importante que des projecteurs bicolore pour la même surface donc voilà c'est assez intéressant et notamment quand on y place du cto ou du ctb forcément évidemment on va perdre en termes de puissance puisqu'on va rajouter donc une gélatine devant mais ce qui est moins important quand on travaille en ct en 3002 puisque généralement quand on travaille en 3002 on demande à des projecteurs un peu moins puissant que lorsqu'on travaille en 5006 qu'est-ce qu'on y retrouve en façade ici donc en façade on retrouve des petits boutons alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est un projecteur qui est étanche donc il est dit dans la constructeur dans le dans les constructeurs données constructeurs qui peut aller à moins 10 mètres sous l'eau donc ça c'est assez pratique éventuellement alors je ne pense pas que à 10 mètres sous l'eau qu'on puisse réellement éclairer avec ce genre de petites sources mais néanmoins ce qui est important c'est que ça peut être intéressant si on peut le placer par exemple je sais pas moi dans un liquide ou dans un aquarium ou par exemple dans une baignoire quand on veut filmer quelqu'un dans une baignoire pour faire des effets etc donc on n'est pas obligé évidemment de l'exploiter à moins de 10 mètres mais en tout cas dans les moins de 50 cm d'eau je pense qu'il a une véritable utilité lorsqu'on veut un peu éclaircir un aquarium ou autre donc c'est plutôt pratique de ce côté là on prend contrairement à la concurrence évidemment il n'y avait pas ce genre d'option ici on le retrouve et c'est plutôt pratique ce projecteur se recharge évidemment via une prise usb mais contrairement aux autres c'est que c'est de l'usb-c et ça ça fait plaisir parce que l'usb-c c'est quand même un peu le côté un peu plus moderne débranchement mais surtout c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus solide qu'un usb classique qu'un usb 2 puisque les usb 2 à force ont tendance un peu à s'élargir la prise à avoir du jeu et avoir du mauvais contact ici l'usb-c est beaucoup plus robuste une fois que le projecteur est allumé il a évidemment une très grosse puissance voyez on peut s'en servir pour éventuellement flairer en clip si on a besoin de flairer sur des optiques classiques ou des optiques anamorphiques c'est un projecteur qui est bouquet qui est pour le coup qui envoie énormément de patates contrairement à un aladin et on y retrouve ici évidemment des positions où on peut le dîmer on peut le faire varier avec par curseur et évidemment on peut le diminuer en puissance voilà aussi une autre chose qui est assez intéressante c'est qu'il ya un effet booster c'est à dire que vous allez pouvoir booster les leds voilà il est en effet booster donc il est en plein régime évidemment ce qu'il faut savoir c'est que nous sur n'importe quel projecteur à l'aide les leds ne sont jamais poussé à leur maximum elles sont toujours utilisés à peut-être à moins 20 moins 30 % de ce qu'elle pourrait rendre en puissance pourquoi ça permet de les économiser donc on peut court circuiter ce côté là en mettant la fonction booster qui permet évidemment si vous avez besoin sur un plan d'avoir vraiment un peu plus de pêche de pouvoir le booster quoi on y retrouve aussi différents effets alors on a des petits effets embarqués comme on peut en avoir par exemple sur des sky panels ou sur des projecteurs ou certains projecteurs voilà par exemple on a des petits effets paparazzi des petits effets flash on peut faire des effets foudre des effets tv des effets feu d'artifice ou encore des effets d'ampoule défectueuse donc comme ça c'est le genre de petit projecteur qu'on va utiliser à côté d'une télé sur un petit pied pour pouvoir faire un peu un rendre un peu l'effet télé et bien on a directement l'effet embarqué sur le projecteur et ça c'est plutôt malin puisque évidemment tous les effets qu'on pourrait faire comme effet télé effet ampoule et tout est bon là directement sur le projecteur et ça c'est plutôt intelligent et en termes de mesure qu'est ce que ça donne lorsqu'on le mesure avec l'assez conique pour voir un peu ce que ça rend alors là il ya des petites surprises d'abord quand on l'utilise à nu c'est à dire sans véritablement de filtre ou rien on a un projecteur tout à fait classique de 5600 kelvin précise pratiquement à quelques dizaines près on est précis à 6600 kelvin on a un excellent une irc et quand on regarde évidemment le r9 vous savez le r9 c'est le canal du rouge sur la mesure de l'irc qui est un canal qui est très important parce que ça a des effets sur l'incarnation sur l'incarnation et bien on se retrouve qu'on a on s'aperçoit qu'on a un air 9 qui est plutôt de très 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 bonne qualité après là où le bas blesse c'est lorsqu'on va utiliser les filtres cto alors lorsqu'on utilise un filtre cto full donc je pense que ça ça représente le cto full on descend non pas à 3200 kelvin mais à 2800 kelvin à peu près donc on descend bien bas pour pouvoir arriver au 3002 il va falloir prendre les deux autres filtres et les cumuler pour arriver à 3200 kelvin après vous avez ici des filtres ctb qui nous permettent évidemment de monter en termes de température celui ci est très 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 ctb je trouve et qui permet de rendre pratiquement un effet bleuté là où le problème c'est que d'un seul coup on n'a plus les mêmes mesures on retrouve plus du tout les mêmes mesures le air 9 aura tendance à descendre en qualité ce qui est pas génial 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 ah sinon je viens d'avoir une idée une meilleure solution c'est carrément découper des feuilles de cto et de ctb qu'on va placer directement sur le projecteur de la puture alors maintenant est ce que ce projecteur est un véritable concurrent du highlight ou de chez aladdin ou pas moi je pense que c'est deux projecteurs qui jouent véritablement dans la même course c'est à dire qu'on peut vraiment les avoir tous les deux sur un tournage d'ailleurs moi je vais en prendre un parce que c'est vraiment utile dans la série d'avoir des petits projecteurs dans son sac auto alimenté pourquoi parce que déjà il est beaucoup plus puissant et cela me permet de pouvoir avoir un petit côté boost en intérieur voire extérieur jour donc ça c'est plutôt intéressant contrairement au highlight qui est beaucoup plus discret en revanche le highlight lui il est un peu plus doux puisque vous avez vu que sa surface d'émission de lumière est forcément un peu plus importante donc il est un peu plus doux plus plus intéressant à travailler en intérieur évidemment il est dimable et enfin il est dimable comme le la puture mais il est surtout on a possibilité de vraiment modifier sa température et de garder un irc plutôt propre sur le highlight alors que celui ci on peut rajouter des ct ou des ctb mais voilà la qualité est moins bonne je pense que c'est un projecteur qui est très utile quand on travaille en jour et c'est là où il faut l'exploiter c'est principalement en jour avec sa petite capote ici qui est intéressant qui permet de dimer ensuite il fait un effet que le highlight ne fait pas c'est à dire les effets paparazzi et surtout l'effet télé qu'on pourra cumuler avec une petite feuille de ctb pour faire éventuellement vraiment véritablement un effet télé sur votre sur votre comédien sans forcément d'être obligé d'avoir le doigt sur le dimmer et de pouvoir dimer pour le faire varier de façon aléatoire donc ça c'est intéressant donc pour moi c'est véritablement un projecteur en plus à avoir avec soi sur le tournage plutôt que se dire lequel que je prends entre le highlight ou la puture voilà les amis merci beaucoup de m'avoir suivi si vous avez trouvé les informations utiles n'hésitez pas à vous abonner me rajouter un petit pouce bleu des familles voilà si vous avez des questions les commentaires je tâcherai de vous y répondre voilà en attendant je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo restez connectés merci ciao